Vous voyez, Linux Mint est une distribution Fixed Release, donc elle reçoit, en plus Linux Mint est à part dans les Fixed Release parce que souvent on me pose la question, dit j'aimerais bien Linux Mint LTS, mais toutes les versions de Linux Mint sont LTS puisqu'elles se basent uniquement sur les versions d'Ubuntu LTS. Exemple, ici, je suis sur Linux Mint 20.2, Linux Mint 20.2 se base sur Ubuntu 20.04.2 qui est une LTS. La prochaine version dite majeure de Linux Mint sera la Linux Mint 21 et la Linux Mint 21 se basera sur la Ubuntu 22.04. Alors, être sur une distribution Fixed Release ou être sur une distribution Rolling Release, ça a des avantages et des inconvénients pour les deux. Parce que certains vont dire, ouais, mais Rolling Release, c'est le top, tout le monde devrait être sur des distributions mises à jour en continu. Et puis, oui et non. Ça dépend de ce que l'on cherche, ce que l'on veut. Moi, par exemple, je vais privilégier le contrôle des paquets et donc la stabilité de mon système à, plutôt que de recevoir des nouveaux paquets, des paquets, des paquets tout frais qui ont très peu été testés et quitte à essuyer les plâtres par la suite. Donc, je suis sur une Linux Mint qui me convient très bien. Et pourtant, s'il y a bien un domaine où je me dis parfois, ah, qu'est-ce que j'aimerais bien être sur une Rolling Release telle que Manjaro, par exemple. Ah ben oui, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, boum, on est servi directement. Ça débarque quasi de suite sur le système. Mais, le revers de la médaille, c'est qu'il y a moins de tests effectués sur les paquets. On est moins, je vais dire, intransigeant sur la qualité. Donc, parfois, il faut essuyer les plâtres. Mais voilà, on est servi de suite. Sur une Mint, eh bien, voilà, comme je l'ai dit, c'est un système... Voilà, c'est pas un système en Lingui, c'est Fixed Release. Donc, ça arrivera, mais beaucoup plus tard. Mais quand ça arrivera, ah ben voilà, ça aurait été testé beaucoup de fois. Et on essuiera, j'allais dire, pas les plâtres ou très, très peu. Je vais même pas parler de système en Lingui avec Manjaro. Parfois, je me dis, ah, qu'est-ce que j'aimerais bien peut-être être sur Ubuntu. Voilà, et suivre toutes les versions. Donc, pas que les LTS. Donc, toutes les versions, celles qui sortent, c'est toutes les 6 mois, maintenant, 9 mois. Je ne sais plus. Pourquoi ? Par exemple, je vous l'ai dit, j'aime jouer avec les logiciels de virtualisation. Et notamment avec KVM et VirtManager. Regardez bien. Un exemple. Je démarre donc le gestionnaire de machines virtuelles, VirtManager. À propos, voilà, version 2.2.1. Ce qui est tout à fait normal. Je rappelle, je suis sur une Mint 20.2. Qui tire sa base d'Ubuntu 20.04.2. OK. Et regardez bien. Je vais démarrer, hein. Une Ubuntu 20.04.2. Pour vous montrer que c'est tout à fait normal. Voilà, je démarre une instance terminale. Et je vais faire un apt-search. VirtManager. Et on est en version. Regardez, 2.2.1. OK. Donc, c'est tout à fait normal. Je vais revenir, regardez. Depuis peu, avec la sortie de Windows 11. Ah ben, il fallait sortir un paquet qui permet d'émuler la puce TPM. Paquet qui est sorti, hein. Regardez, mais évidemment sur ma Mint. Pas. Si je fais un apt-search. C'est swtpm. Il n'y a rien. Mais c'est normal. Ma Mint, donc, 20.2, tire sa base d'Ubuntu 20.04.2. Et sur cette Ubuntu 20.04.2, ça n'existe pas non plus. Ce n'est pas dans les dépôts. Si je fais apt-search, swtpm, il n'y a rien. Ça m'aurait fait mal qu'il y ait quelque chose. Regardez bien, maintenant, je vais démarrer, donc, une Ubuntu 21.10. OK. Donc, la dernière version en date. Je la démarre. Et voilà pourquoi je dis que, ah, parfois, j'aimerais bien, peut-être, passer ne fût-ce qu'un de mes systèmes, une de mes machines, donc, sur Ubuntu, et suivre toutes les versions. Je lance une instance terminale. Je vais faire apt-search. Et regardez bien. virt-manager. Et sur la 21.10 Ubuntu, on est déjà avec virt-manager en version 3.2.0. Je sais très bien que s'il y a des utilisateurs de Manjaro de Archivux, ils vont dire, oh, mais nous, ça fait longtemps. Oui, mais, voilà. Maintenant, sur la 21.10, si je fais apt-search, swtpm, je ne pense pas, non, ça n'est pas dans les dépôts. Mais, 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 mais. Regardez bien. Maintenant, je vais lancer, donc, une daily, une image daily de Ubuntu 22.04. Je vais lancer une instance terminale. Là, si je fais un apt-search, virt-manager, version 3.2.0. Là, ça ne change pas de Ubuntu 21.10. Par contre, si je fais apt-search, swtpm, qu'avons-nous ? Nous avons, donc, swtpm et swtpm tools. Ok ? Alors, c'est là que je me dis, certes, Ubuntu 22.04 n'est pas encore sorti, mais si j'étais sur Ubuntu, eh bien, en avril 2022, je pourrais profiter de ces paquets qui me seraient bien utiles. Ok ? Et vous allez me dire, ben, ce n'est pas grave, vu que, vu que Linux Mint 21 se basera sur Ubuntu 22.04, ben, en avril, tu bénéficieras sur ta Linux Mint de ces paquets. Non, non. Non, parce que Linux Mint, en plus, c'est une, voilà, c'est une distribution qui sort quand elle est prête. Oui, on n'annonce pas, genre, telle date, donc tel jour, tel mois, la distribution sort. Non, on dit plus ou moins, voilà, ce mois-là, mais s'il y a un mois ou deux de retard, ce n'est pas grave. La distribution sort quand elle est prête et stabilisée, quand le boulot est fait par l'équipe de développement. Voilà, ben, c'était juste manière de causer un peu ce soir. Allez, bye-bye. Sous-titrage ST' 501